L'excellence, M. Nicole Pachignan, Premier ministre de la République d'Arménie, honte de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mme Michael Jean, secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et titres respectifs, honorable assistance, bonjour. A l'entame de mon propos, permettez-moi de vous présenter au nom de la République de Madagascar et de la grande famille francophone, nos sincères condoléances au gouvernement et au peuple arménien pour la paire de ce célèbre chanteur, fidèle à ses origines arméniennes et connu pour être un illustre ambassadeur des valeurs de notre organisation. J'ai nommé Charles Aznavaux. Ce grand artiste français, dont la récente disparition a attristé bien des générations au sein de l'espace francophone. Par la même occasion, nous nous devons également d'exprimer notre vive compassion au gouvernement et au peuple vietnamien pour le regretté président Thuandei Kang qui nous a quittés pour un monde meilleur après s'étant engagés durablement au service de la francophonie. Dans la main foulée, je voudrais féliciter l'élan de solidarité déployé au profit des victimes du séisme en Haïti. Compatissant à leur désarroi, j'encourage la grande famille de la francophonie à exprimer davantage son soutien au peuple haïtien. Je me tourne enfin vers Son Excellence M. Nicole Pachignan, Premier ministre de la République d'Arménie, notre hôte pour le 17e sommet de la francophonie, et voudrais dire combien je suis ravi de me trouver en ces lieux. Il m'importe en effet de rappeler que je suis ici aujourd'hui. C'est en vertu de nos dispositions constitutionnelles qui veulent que, en ma qualité du président du Sénat de Madaskar, je succède à Son Excellence M. Éry Ratzon-Armampiane, président de la République de Madaskar, et non moins fervent, président du 16e sommet de la francophonie, celui-ci ayant dû démissionner suite à sa candidature à la prochaine élection présidentielle qui va se tenir le 7 novembre prochain. Monsieur le Premier ministre, au nom du gouvernement du peuple malagasse, je me fais un devoir de vous présenter, ainsi qu'au gouvernement et au peuple arménien, nos remerciements. Nos remerciements les plus chaleureux pour l'accueil somptueux qui nous a été réservé depuis notre arrivée à Erban. Toutes les délégations ici présentes se jendrent sûrement à moi pour témoigner de leur reconnaissance quant à la délicate attention dont elles ont fait l'objet en cette belle ville d'Erban. Aujourd'hui, témoins de la solidarité et de la fraternité entre les pays membres de la francophonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, L'Arménie accueille aujourd'hui le 17e sommet sous les auspices d'un thème fort mobilisateur. Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. Madrascar ne pouvait espérer meilleur prolongement du thème du 16e sommet d'Antanarive et j'y reviendrai plus tard. La tenue de cette plus haute instance de la francophonie et Erévan constitue assurément une marque de reconnaissance de l'engagement de l'Arménie en faveur de la francophonie et de ses valeurs auxquelles j'adhère et que je partage avec conviction. Ce sommet constituera également pour l'ensemble des pays ayant en partage la langue française une occasion de marquer la célébration du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mesdames et Messieurs, comme d'aucuns le savent, le vivre ensemble ne se décrète pas. C'est un défi qui s'impose à chaque être humain convaincu de devoir partager des valeurs fondées sur l'équité et la justice. De telles valeurs ont déjà été défendues haut et fort depuis sa création par les pères fondateurs de la francophonie. Voilà maintenant déjà 48 ans. Notre présence en ces lieux, aujourd'hui, n'indique-t-elle pas un attachement indéfectible à ces valeurs humanistes prônées par notre organisation pour l'avènement d'un espace francophone stable et prospère ? Il nous appartient tous ici de promouvoir ces valeurs sur lesquelles notre organisation repose. Ayons la volonté et le courage de partager cette langue que nous avons en commun et ces principes que nous défendons ardemment. Faisons de notre diversité notre force. Osons repousser plus loin nos frontières. Excellences, Mesdames et Messieurs, le corps de Madraska bat en symbiose avec celui de l'Arménie. Non seulement que les villes d'Antanarive et d'Erevan sont jumelées depuis fort longtemps, mais surtout que la francophonie occupe une place particulière pour mon pays. Il vous souviendra que c'est à Antanarive que fut adoptée en 2005 la charte de la francophonie. La tenue du 16e sommet en 2016 est apparue dès lors comme un juste retour des choses. Au terme de notre présidence, il me plaît de souligner ici que le pays en a ressenti les retombées positives à bien des égards et particulièrement dans le domaine politique. Madagascar, mon pays, confronté aux aléas sociopolitiques qui sont les siens, a ainsi été témoin du rôle joué par l'OIF dans la gestion du processus électoral en cours, ayant bénéficié par là d'un appui concret et efficace. Il pourrait être regrettable qu'une telle capacité d'action puisse à l'avenir se diluer. Le 16e sommet de la francophonie a non seulement attesté d'une solidarité francophone à toute épreuve, mais aussi contribué au renforcement de la visibilité de Madagascar, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Après un retour dans le concert des nations pour lequel s'est ardemment investi le président Rezónard Mappian, sans vouloir se verser dans un bilan détaillé, mais quand même, il convient de relever l'adhésion unanime bâtie autour du thème du 16e sommet, croissance, partager et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. L'ambition mise dans la déclaration d'Antanarive, la pertinence des résolutions formulées au regard des défis dictés par les mots de notre société d'aujourd'hui. La feuille de route reçue de nos chefs d'État et de gouvernement est conçue durant les assises, se reflète dans plusieurs initiatives et démarches de l'OIF. Elles se mettent aujourd'hui en action au niveau de nos États membres, grâce notamment à la stratégie économique pour la francophonie, à la stratégie jeunesse de la francophonie, la stratégie numérique de la francophonie, des programmes de promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes d'appui au développement local, la promotion de l'égalité des femmes-hommes, la consolidation de la paix et de la sécurité humaine dans l'espace francophone, la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Excellences, Mesdames et Messieurs, Cette rencontre nous interpelle à plus d'un titre sur les différents défis et enjeux du peuple du monde contemporain. Nos États et gouvernements membres sont plus que jamais appelés à se mobiliser sur les objectifs de protection de nos populations et de préservation d'un espace commun plus intégré. A ce titre, les valeurs francophones s'imposent comme le premier instrument de notre intégration. Elles sont notre force, notre trait d'union pour agir. Il est vital que notre organisation témoigne de l'importance d'un tel préalable. Force est néanmoins d'admettre que les efforts déployés par notre organisation sont toutes aussi considérables dans diverses autres sphères. Pour ne citer, entre autres, que la mise en place de l'Observatoire Boutros-Galli du maintien de la paix ou le prédoyer pour l'opérationnalisation de la force mixte G5-SEL, rappelant que les préoccupations politiques et sécuritaires restent prégnantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur ce registre et saisissant l'occasion de cette tribune qui m'est offerte, je ne puis résister à la tentation de porter un témoignage sur le cas de Madrascar en particulier. Après cinq années d'un régime de transition marqué par des crises sociopolitiques, une première élection libre, transparente et reconnue internationalement depuis l'accession de Madrascar, l'indépendance a pu se tenir en 2013. Réfiguré par son retour sur la scène internationale, Madrascar a toujours entendu respecter strictement les règles démocratiques en réaffirmant devant les différentes agora internationales son engagement en faveur de la démocratie et de l'état de droit ainsi que sa volonté d'agir dans ce sens. C'est également dans cet esprit que par souci d'un strict respect de la Constitution, une passation de pouvoir est intervenue à la tête de l'État et cela à la suite de la démission du président élu ainsi que je l'évoquais tantôt. Un tel rappel me semblait s'imposer pour mettre en lumière le rôle capital des instances multilatérales à même de transcender les dissensions locales ou nationale au bénéfice de la préservation de la paix et je me dois de souligner ici la part prise par l'OIF dans le succès d'une telle démarche. C'est ainsi qu'au seuil de nos échéances électorales prochaines, je ne peux faire l'économie d'un appel lancé à tous ici, sollicitant à nouveau votre solidarité afin d'accompagner mon pays dans ce processus démocratique en vue de parvenir à un scrutin libre, transparent et accepté par tous. Nous aurons besoin de nos amis pour nous soutenir à chaque étape de ce délicat mais important processus. Je tiens d'emblée à remercier tous ceux qui ont déjà répondu à l'appel pour nous accompagner, notamment dans la réforme de nos instruments électoraux et l'observation de nos scrutins. C'est ainsi que je viens alors à rendre un vibrant hommage à notre secrétaire générale de la francophonie, Mme Michael-Jean, pour le dynamisme et la détermination qu'elle a mis à prodiguer cet appui en faveur de la promotion des pratiques démocratiques. Son leadership, sous son leadership, notre organisation a pu revitaliser la vocation politique de la francophonie telle que prévue dans la Charte. Grâce à des actions concrètes et palpables auprès de nos populations en faveur de la démocratie, de la consolidation de la paix, de la prévention des conflits ainsi que de l'appui au processus de sortie de crise, nous savons en effet qu'au-delà de sa vocation culturelle, notre organisation se doit de contribuer à l'amélioration des pratiques de la démocratie et à la consolidation des droits et des libertés dans l'espace francophone. La francophonie s'affirme aujourd'hui comme une référence, une finalité humaniste à l'œuvre dans le multilatéralisme. Cette occasion m'est offerte par ailleurs pour témoigner notre profonde gratitude envers tous les pays membres ici présents pour leur soutien constant. En contrepartie, j'affirme ici notre entière disposition à contribuer à l'effort commun s'imposant à notre organisation et à continuer à exercer sa coopération multiforme au sein de la francophonie. J'ai ainsi évoqué le cas de Madaskar car c'est lui dont je peux parler en toute liberté. Mais nous pourrions inventeurés ici tous les pays membres qui auront pu bénéficier d'un tel soutien solidaire auquel nous aspirons au sein de cet espace francophone. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour conclure, dois-je rappeler la mission que nous avons de faire vivre et partager cet idéal humaniste qui nous unit et ces valeurs universelles que nous concevons à travers d'une langue, la langue française que nous avons en partage. Au nom d'une vision commune exprimée autour du thème choisi, je vous invite dès lors à engager des dialogues fructueux, à de même transcender les différences et les divergences de nos peuples pour leur pleine harmonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements ... ... ... ... ... ...